Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi, nous serons le 19 mars et on prendra la direction de Copiègne pour un quintet en Réunion 1, Course 1. C'est le prix de la plaine du Putois, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 1800 mètres à parcourir sur la piste en gazon, ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connait bien, on va dire que le terrain sera probablement collant voire lourd. Ici je trouvais plus d'avis sur du lourd, la piste donc attention, même s'il y aura du soleil, un peu de douceur, ça va un petit peu sécher mais je ne pense pas suffisamment pour alléger le terrain. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, également de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, on va profiter de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100€ et en plus on vous rajoute 10€ pour tester le The 5 événement. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube ou alors n'hésitez pas à m'écrire par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4, il s'agit de Village Anglais, le pensionnaire de Jérôme Renier, c'est l'amant de Christophe Smillon, il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Sacha qu'il y a bien tenu sa partie récemment du côté de Cagnes-sur-Mer chez lui, c'était le 26 février dernier, il se classait 6ème après avoir fait pas mal de terrain pour finir. D'ailleurs son jockey ce jour-là avait dit qu'il serait peut-être bien meilleur sur un peu plus long, pour cette raison que Jérôme Renier ici fait le déplacement en région parisienne et donc sur plus long, sur 1800 mètres. Il faut savoir qu'on a fait appel ici à Christophe Smillon, le terrain n'aura pas de problème pour lui et il a prouvé qu'en 38,5 de valeur il était compétitif encore dans les handicaps. On rappelle qu'il avait fait une très belle fin de course, le 7 février dans le prix des Bouches-du-Rhône en se classant très bon 3ème ici, donc pourquoi pas ici pour lutter pour les premières places à condition d'un bon déroux en course. En deuxième position j'ai mis le 13, il s'agit de Morsan, le pensionnaire de Cédric Boutin-Célamonte de Marie Vellon qui a tiré le 6 derrière les stades de départ. Écoutez, pas grand chose à reprocher à ce cheval qui fait toutes ses courses, comme l'atteste sa deuxième place dans un quinquennat en terrain très lourd le 7 mars du côté de Saint-Cou, battu par Trabuco. Et devant ses Ridwan, Moutarde, donc des chevaux pas mal, et Mugwollstep, on a encore des chevaux bien connus dans les grands handicaps. Le cheval qui adore les pistes détrempées, c'est ce qui sera une nouvelle fois le cas ici. Écoutez, le cheval pour moi a complètement son mot à dire, plus c'est lourd, plus il va l'apprécier. Donc pour moi il doit faire partie des priorités de la course. En troisième position j'ai mis le 14, Laurent, pensionnaire de Ludovic Gabin à l'amont de Benjamin-Marie. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est pareil, c'est le même profil que Morsan, plus c'est lourd, plus il va aimer. Un chien qui avait remporté son quintet l'an passé à l'atteste. Et ensuite il avait confirmé 3,5 kg de pénalisation après, en 35 de valeur à Dieppe, dans un terrain qui était très pénible ce jour-là. Il est capable d'aller aux avant-postes et donc comme je l'ai dit, plus ça sera lourd, plus il va apprécier. En bas de table avec un petit poids et malgré le fait qu'il fasse une rentrée, je compte sur lui pour pouvoir bien faire. En quatrième position j'ai mis le 12, Mister Cassiope, pensionnaire d'Henri Alex Pantal, l'amont de Maxime Guillon. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur des bonnes sorties et dont la dernière fois en terrain très lourd. Donc cinquième du ce fameux quintet ou bluff terminé sixième et quatrième et village anglais terminé sixième. Cette fois-ci on va lui mettre les œillères pleines pour la première fois, les œillères plutôt australiennes pour la première fois, pour tenter un petit peu de donner un peu plus de mordant. Et écoutez, voilà, il n'est quand même pas trop à le placer en 35 de valeur. Et peut-être que l'atout des œillères va être bénéfique et avant coup il fait partie des belles possibilités de ce quintet. En cinquième position, j'ai mis le 9, African Gray, pensionnaire de Jacques Pied-Noël, l'amont de rien le mettre. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va faire sa rentrée. Il avait été deuxième de cette épreuve l'an passé en 34 000 valeurs. Il a 1,5 kg de plus cette année. Mais le cheval me semble être perfectible encore. Le terrain ne devrait pas le déranger. Il ne court pas trop mal sur sa fraîcheur. Il a couru donc deux fois à Compiègne, deux fois à l'arrivée ici. Donc attention à lui, s'il est bien disposé et tout de suite prêt, il va être redoutable. En sixième position, j'ai mis le 7, Max Verst, pensionnaire de Rémy Fradé, l'amont de Michael Barzalona. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui la dernière fois a vraiment dégelé du côté de Marseille dans un quintet le 27 février dernier. Se montrant très décevant en terrain très lourd, pourtant qui est vraiment son terrain de prédilection. Il n'a jamais été trop dans l'action. Donc une course complètement à effacer. On va le reprendre une fois de ses bonnes tentatives. Il a déjà conclu deuxième sur cette piste il y a un an de cela, à peu près à pareille époque. Donc attention à lui, il est capable ici de bien faire, condition que ça se fasse beaucoup mieux que lors de sa dernière tentative. On a fait un pas la Michael Barzalona. Son numéro de corps, pour moi, n'a pas trop d'importance, surtout dans ce terrain-là. Et dès lors, j'en attends un bon comportement pour jouer au moins une place. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 10, Alpage, pensionnaire de Nicolas Perret et la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur une sortie malheureuse. Dans un quintet le 12 février à Cagnes, où sur la PSF, il n'a jamais vraiment pu s'exprimer pour finir. Mais terminant plaisamment cinquième, on raccourcit un petit peu, on le ramène sur gazon. Le terrain ne devrait pas le déranger, son entourage est plutôt confiant. Et dès lors, en milieu de tableau, avec M. Quintet en renfort, il peut venir, pourquoi pas, compléter la bonne combinaison. Quant à mon regret, ça sera le 1 short final. Pensionnaire de Satoshi Kobayashi, la montre de Laura Grosso. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. La dernière fois, il s'est baladé dans un quête à Saint-Cloud le 12 mars dernier. Il y a à peine une semaine de cela. Il a été pénalisé de 5 kg sur l'échelle des valeurs. Il a gagné extrêmement facilement. On tente de le rallonger avec les 5 kg pénalités. Maintenant, pour la victoire, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais il peut venir une nouvelle fois, c'est mis ça à l'arrivée, surtout si la piste est une nouvelle fois pénible. Et surtout s'il a bien récupéré de son effort d'il y a une semaine. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 4, le 13, le 14, le 12, le 9, le 7 et le 10 avec l'As en regret. Mon coup de cœur pour ce Quintet, ça sera le 13, m'en ressent, qui est confirmé en terrain très lourd. Attention à lui, plus ça sera souple, plus ça sera lourd, plus il va apprécier méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4 des 4 premiers de la sélection. Le 4, le 13, le 14 et le 12 en flexi 50%. Et on va espérer que ça se passe bien pour notre sélection. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur la belle victoire ce dimanche de Léon Duberlet du côté d'Auteuil. Le cheval qui a gagné assez plaisamment dans ce prix dundi. Ouvrant ainsi son palmarès, c'est tout à fait mérité. J'espère que vous en avez profité. Il y avait entre 2,5 et 3 contre 1. En espérant que ce lundi, Deep Hop du côté de Chantilly va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce mardi, nous serons le 19 mars. Bah écoutez, je reste à Compiègne et je pars dans la cinquième course du programme. C'est la deuxième épreuve du handicap quinté. Le prix de la forêt de Compiègne. Il y a une classe 3, des 4 ans et plus. 1800 mètres à parcourir. Ils seront 10 au départ de la course. Et bon pénalty, ça sera le 507 TDC John, pensionnaire de Anne-Sophie et Daniel Allard. La montre du Gobénier. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah écoutez, il a remporté son handicap en 25e mille valeur sur la PSF de Deauville au mois de février. Il a ensuite confirmé un mois après à Fontainebleau, en terrain lourd, en se classant pour 4e. Tout en perdant vraiment la 3e place aux abords du poteau. Ici, le lot est vraiment dans ses cordes. Le terrain n'aurait pas à lui poser de problème. Et malgré tout, je lui renouvelle ma confiance en 28 de valeur. Donc le 507 TDC John en Réunion 1, course 5 du côté de Compiègne. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi, nous serons le 19 mars. Bah écoutez, je reste à Compiègne et je vais dans la 6e course du programme. C'est le prix du Mont-Saint-Jean. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront 12 au départ de la course. Un lot assez intéressant à déchiffrer. Mais de base, le 6, Sleepy Suzy, qui a très bien couru la dernière fois en finissant bien. Je crois que c'était du côté de Marseille ou de Cagnes. On a fait appel à Maxine Guillon. On la déplace en région parisienne. Certes, avec un numéro de corde à l'extérieur. Mais attention, elle a de la vitesse et elle sait finir vite ses parcours. Je compte sur elle pour s'y mettre à l'arrivée. Et le 7, Pizorno, qui est un véritable nageur. La dernière fois, il n'a échoué pas grand-chose pour la victoire en se comportant plutôt bien. Et plus ça sera lourd, plus il va aimer. Et je compte sur lui, son attitude au terrain pour confirmer sa forme du moment. Mes associés, l'As Royal Tease, qui est en forme et qui est capable de se placer avec la décharge de Laura Grosso. Le numéro 3, But Rouge, confirmé en terrain lourd. Si c'est le cas une nouvelle fois, il va être redoutable au moins pour les places. Le 9, Samagas du Vivien, qui nous revient de PSF, avec plutôt des bonnes performances. Attention, parce que cette dernière sortie date en terrain lourd. Et avec une troisième place, il est capable ici, pourquoi pas, de venir jouer les troubles faites. Le 10, What Health Shop, qui alterne le bon et le moins bon. Un peu souvent, c'est un coup oui, un coup non. Bah écoutez, la dernière fois, c'était non. On va espérer que cette fois-ci, ça soit oui. Mais ce n'est pas une impossibilité pour une quatrième, cinquième place. Le 11, Beacon Towers, qui va faire sa rentrée. Mais attention, parce que pareil, elle est plutôt adepte des pistes lourdes. Et en 25 de valeur, elle est compétitive. Pardon, j'ai arrivé pour une place. Et enfin le 12, Banksy. Banksy, pareil, en bas de tableau, qui est en forme. Qui reste sur deux quatrièmes places en terrain collant. Notamment la dernière fois, Toulouse dans un réclamé. Il refait son retour dans l'handicap en 25 de valeur. Et il a les atouts, pourquoi pas, lui aussi, pour garder la cinquième place. Mais de base, le 6 et le 7. Et mes associés, l'As, le 3, le 9, le 10, le 11 et le 12. En flexi, 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du KT de mercredi. Et on trottera du côté de Lisieux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.